Assalamu alaikum. Alors, d'abord, nous allons voir le control panel ou le panneau de contrôle. Alors, c'est quoi un control panel ? C'est l'interface qui nous donne l'hébergeur. Dans le cas de l'hébergeur, nous allons avoir un espace d'hébergement qui nous donne l'interface avec l'hébergement afin que nous puissions nous réagir dans l'espace d'hébergement. Donc, pour accéder à ce control panel, c'est l'email qui s'amène à l'hébergeur. Donc, l'email c'est très important, c'est très important, c'est qu'il faut l'enregistrer parce qu'il y a beaucoup d'hébergeur. Donc, il y a l'email, il y a un control panel, d'accord ? Donc, cliquez sur le lien, c'est le control panel. Voilà, donc, cliquez sur un username ou un password, donc pseudo ou mot de passe. Donc, on se termine le même pseudo mot de passe que l'hébergeur, toujours, donc ctrl-c, voilà, ctrl-v. Et puis, le mot de passe, copier, coller, login. Et voilà, donc c'est ça l'interface. Donc, il faut que je m'enregistre sur le mot de passe, je ne suis pas très loin à chaque fois. Il y a l'interface, c'est ça l'interface, donc c'est ça le control panel d'hébergeur mondien. D'accord ? Donc voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon, il y a la mode de passe. Ahn, 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 change language. Donc, en plus, c'est important qu'on va cliquer sur change language, alors que j'étais en anglais, donc... Donc... C'est de l'application, pas de français ou de l'arabe, c'est d'argeur ici, donc, en disons, là, c'est de l'arabe, alors que c'est de l'arabe, alors, on va cliquer sur français, voilà, change. Et voilà, c'est fait. donc quand on revient, on clique sur le logo on revient voilà alors ce qu'on voit ici, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de liens beaucoup de sections, toutes les sections ont fait plusieurs liens mais nous ne pouvons pas utiliser cette chose comme c'est-à-dire que toutes les sections, on va utiliser un lien ou deux liens au maximum il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'offres, il n'y a beaucoup d'offres qui ne vont pas utiliser il y a beaucoup d'offres qui ne vont pas utiliser ce qu'on peut utiliser ce qu'on peut utiliser il y a beaucoup d'offres qui vont utiliser ce qu'on va utiliser et on va donner un petit aperçu sur le Control Panel et je vais vous donner un lien les plus utilisés donc je vais vous donner un lien ici c'est la section que vous faites donc je vais vous donner un lien ici pour accéder vite fait donc on clique sur la base de données, on clique sur la base de données, on clique sur la base de données on clique sur les e-mails, etc. donc on va voir tout ça on clique sur la base de données il y a un lien qui va ajouter les liens les plus utilisés on ne va pas utiliser ce qu'on va utiliser on clique sur la base de données voilà alors on clique sur la base de données on clique sur la base de données en français mais on clique sur les mots en anglais ce n'est pas grave alors ici on va faire cette partie ce qu'on va faire pour faire les liens donc on va voir WordPress installer on va voir le module prochain l'installation de WordPress on clique sur la base de WordPress directement de la partie d'accord et on clique sur la base de Google AdWords Credit donc on clique sur les 100 dollars on clique sur la publicité du Google AdWords on clique sur la suite on clique sur la suite on clique sur la base de site lock pour protéger le site c'est un service qui est donné à la fin de la commande donc c'est payant et le reste tu peux le découvrir donc on clique sur la base de données on clique sur la base de données un fichier alors fichier c'est la partie le transfert des fichiers donc nous avons installé les files déjà donc nous avons des logistiques qui fait le transfert de local vers le serveur mais il nous permet de faire le transfert de fichiers voilà donc nous avons la racine du site public html voilà les fichiers qui nous permettent de télécharger des fichiers n'est pas pratique donc je préfère en l'acteur dame le file zel d'accord qu'une compte ftp donc nous allons voir ça dans la vidéo prochaine enchaînerons comment créer un compte ftp pour que vous puissiez accéder à un dossier que vous pouvez vous pouvez vous permettre de faire un compte ftp pour que vous puissiez vous pouvez faire un compte ftp pour que vous puissiez vous pouvez faire un compte ftp donc nous allons voir ça dans la vidéo prochaine incha'Allah donc nous allons voir ce qu'il y a un compte ftp et je vais vous donner cette partie en a sauvgarde bien sûr backup pour faire les sauvgarde quand vous pouvez sauvegarder le site web d'un an bien sûr c'est très important et le point est là il y a une base de données donc c'est clair donc pour créer des bases de données ou pour accéder à phpMyAdmin je vais vous faire par la suite il y a une fois qu'on retrouve les informations sur la base de données il y a des domaines pour ajouter un autre domaines donc on va créer des sous domaines et on va créer des sous domaines ce sont les zones DNS le nom de DINADOT donc on va créer un domaine après nous nous hébergeons à notre site et les sous-domaines il y a l'email donc nous avons pour créer des comptes d'email la redirection quand il y a un email après il s'agit de l'email personnalisé avec Gmail ou quelque chose nous avons bien sûr pour créer le compte nous avons des répondeurs automatiques etc mais il y a des répondeurs automatiques donc pour créer le compte il y a des redirecteurs ou des réponses automatiques d'accord ? nous avons les statistiques donc c'est pour voir les statistiques qui d'un site mais j'ai préféré utiliser Google Analytics c'est mieux, c'est plus détailé car il y a des détails ici il y a la sécurité qui n'a pas besoin c'est peut-être réduire cette section pour le moment c'est réduire aussi la section c'est pas besoin d'être c'est avancé c'est peut-être qu'on peut faire tachcrans ou la cron job d'accord ? donc notre projet c'est peut-être qu'un plugin ou quelque chose qui a besoin d'être mais il n'y a pas besoin d'être mais il n'y a pas besoin d'être donc c'est grave parce qu'il n'y a pas besoin d'être cron job ou la tachcrans d'accord ? il y a preference c'est la même chose qu'il y a dans cette menu donc pour changer le mot pass modifier la langue le style c'est nouveau c'est nouveau cette interface en l'analyse pour l'analyse pour l'analyse pour que l'analyse de l'analyse c'est un peu plus facile et plus clair pour l'analyse c'est plus facile je veux je veux des choses fait de contre le panel c'est très facile mais j'ai déjà compliqué au flé vidéo j'ai inshaallah donc les étapes suivantes on va créer un compte ftp d'accord comment créer un compte ftp on va créer une base de données d'accord aura dit on va créer un email d'abord de c'est des choses qu'on doit faire d'abord et avant de commencer donc l'installation de le site web d'yann voilà alors je crée à la moucherada on t'laq off la vidéo prochaine inshaallah